Salut tout le monde et salut à tous ! Aujourd'hui, la vidéo sera en anglais et en français. Cette vidéo sera faite en anglais et en français cette fois-ci en une fois. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire la vidéo comme les températures sont plus hautes. Je vais faire des voitures en mode auto en mode hybride et voir quelle est la consommation de l'autoroute. Aujourd'hui, on va faire de l'autoroute en mode hybride auto et on va voir un peu quelle est la consommation de la voiture. Tout le monde est à zéro. Vous aurez l'écran ici pour voir comment l'autoroute quand elle charge ou pas, etc. Là, vous pouvez voir que tout est à zéro. On va voir un peu en mode hybride auto, ici aussi, comment est-ce que la voiture se comporte. Ok, on va voir. Hybrid auto en hybride auto. Tout est bien. Et on va commencer l'autoroute. Démarrons le moteur avec la petite technique de « on appuie fort ». Juste en pressant l'acceler l'autoroute, il va commencer l'autoroute. Et comme vous pouvez voir ici, il est déjà chargé l'autoroute. Ils sont en train de charger la voiture. Donc, allons-y ! Donc, comme vous le savez, le moment où la voiture prend le plus de l'autoroute c'est quand elle commence. Parce qu'elle passe à travers un processus de chauffer l'autoroute. Donc, bien sûr, c'est maintenant qu'on va consommer le plus. Donc, c'est vraiment maintenant que la voiture est en train de démarrer avec le moteur essence que la consommation va être la plus élevée. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le long terme. Et je dois juste arrêter ça. On va arrêter ça. Donc, il n'y a pas de chauffage dans la voiture. Juste pour l'autoroute, que je vais prendre un peu plus. Donc, on n'a aucun accessoire qui est allumé à part le siège chauffant que je vais éventuellement arrêter après. ... 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 Donc là je vais sortir ici, elle n'alterne pas vraiment entre le moteur électrique et le moteur essence. Je pense que c'est à 101 km heure, c'est trop élevé comme vitesse pour ça, mais à 100 km heure, mon expérience, c'est possible. Ok, so this now we are at the end of the highway portion, so I think that we are going to stop here for the highway consumption part. So we had around 6.1 litres for 100 km, for a 19 minute drive, 24 km, and I think that's it. We didn't lose too much EV range, I think we were at 15, then 13, it went back to 14 maybe, no, I have a blank. And for the fuel engine, we went from 230 km to 210 km, I think, if I remember well. So this is the highway portion. Now let's have, you know, some fun in manual. First, we will change for the ref counter, and I need to be in, I will hold. Let's see, what can I show you here, the consumption, what can we have, okay. Let's stay like that. For the return, when I'm going to go back home, I'm going to use the hybrid hold mode. J'essaierai de faire le retour en mode hybrid hold, 21 charge, voir un peu quelle est la différence en termes de consommation. Là, on va s'amuser un petit peu en manuel, voir un peu comment ça influe sur la consommation. Bon, on n'est pas sur de l'autoroute, mais bien évidemment la consommation risque d'être un peu plus élevée. Bon, on n'est pas sur de l'autoroute, mais bien évidemment la consommation risque d'être un peu plus élevée. Et on va voir comment ça affecte l'autoroute, on va voir comment conduire comme ça, ça influe sur la capacité, sur le range. Sur l'autonomie de la batterie. On va voir comment ça, ça fait qu'il en rigga Solutions . On va voir comment ça por du temps. Bon, on va voir comment donc, parce qu'il y a effectivement des clients de travail, plus de choses etchantPuj00, un peu plus ça. Ça vous ataque rapidement, donc. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501